Bonjour ! Alors aujourd'hui je vous emmène dans le Marais. Le Marais c'est un des quartiers plus anciens de Paris, mais surtout un petit village avec plein d'adresses formidables. Et parfois c'est ouvert le dimanche. Alors encore un endroit épatant à Paris, unique en plus, qui s'appelle Tabio. Tabio c'est connu au Japon déjà parce qu'ils font des chaussettes, des soquettes et des mi-bas absolument formidables. Alors il y a par exemple celle-là dont je suis folle. Alors là c'est des espèces de petits bidules en lycra comme ça. Et en dessous il y a un coussinet, c'est pour quand on met des talons très très hauts et que ça fait mal un peu au bout d'un moment. Et il y a toutes les couleurs du monde de collants que vous pouvez imaginer, collants kaki, jaune, orange, rose. Et puis des choses un peu rigolotes qui vont plaire aux enfants. Comme ça par exemple, le pistantier dérapant. Et ça c'est très japonais. Il y en a donc à rayures à pois, de toutes les couleurs. Et une chose que je trouve très amusante et qui peut être une idée de cadeau, c'est qu'on peut faire broder ses chaussettes. Et vous choisissez la couleur du fil. Et puis vous pouvez marquer soit le nom, soit les initiales dans la typographie que vous souhaitez. Oh ce que c'est gentil. En plus aujourd'hui c'est la Saint-Inès. Trop sympathique. Et donc ta bio, ça vient d'ouvrir et c'est très rigolo, ça rime. Alors encore un endroit épatant. The collection. Rue de Poitou. La rue de Poitou est une rue très branchée. Voilà. Alors ici, c'est principalement une boutique de décoration. Mais de cadeaux aussi toujours. Alors on trouve toutes sortes de choses. Il y a par exemple ces papiers peints. Alors ce sont des bandes uniques peintes à la main. Qui sont horizontales ou verticales. Alors il y a par exemple ces adhésifs là. C'est comme une espèce de longue bande de feuilles de papier. Et on peut écrire dessus. Et effacer les choses après. Et puis toutes sortes de choses très raffinées. Comme cette petite tasse à café. Qui a l'air d'être faite en carton. Mais qui est en porcelaine. Ce seau qui est irrésistible. Qui peut servir de corbeille à papier. C'est toujours moche les corbeilles à papier. Et j'adore ces suspensions là. Pour les gens gourmands par exemple. Bon alors vous avez compris. Ici c'est un endroit où on trouve toutes sortes de choses. On ne sait pas tellement quoi à l'avance. C'est dans la rue de Poitou. Et la rue de Poitou c'est très sympathique. Alors maintenant on va s'arrêter pour déjeuner. Dans un endroit ravissant. Puisque c'est au village Saint-Paul. Dans une petite île isolée comme ça dans Paris. Et dans un restaurant qui est bon et beau. On ne va pas forcément ensemble. Voilà. Alors chez Cru on mange des choses crues. Il y a aussi des choses cuites. Chose crue c'est pas mal mais ça ne fait pas grossir. Les tartares de thon. Les carpaccio. Et ça par exemple c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ce sont des tomates à l'ancienne. Différentes variétés de tomates. Là ce sont des céréales. Les cinq céréales différentes dont le quinoa. C'est super bon et très sain. Et alors tout est un peu rigolo comme ça chez Cru. Par exemple les crues verts. Ils se mettent comme ça. Ça on dirait du sopalin pas du tout. C'est du lin. Et alors tout comme ça. C'est biodégradable on peut le jeter. On peut le garder aussi si on veut. Et alors maintenant comme je ne vais pas parler de la bouche pleine. Et on se revoit tout à l'heure. Alors là les archives de la presse comme son nom l'indique. C'est rue des archives. Et il y a de la presse. Généralement je vous dis allez dans cet endroit. Mais ici je vous dis ne venez pas. Pourquoi ? Parce que cet endroit est purement paradisiaque. Il y a les vieux L. Regardez cette couverture si elle n'est pas impeccable. La composition extraordinaire. Mais là par exemple il y a un vogue qui a été fait par Dali. Alors là c'est une pièce de collection carrément. Il y a évidemment le journal de votre naissance. Le jour de votre naissance. C'est toujours amusant. Et alors je crois que c'est ce que je préfère. Les journaux de décoration. Il y a cette couverture là de la maison de Marie Claire. Extraordinaire. Ce serait juste impossible à refaire ça aujourd'hui. Et vous pouvez trouver les choses les plus surréalistes. Ça fait un peu Madeleine de Proust. Ça vous rappelle tout un tas de choses. Vous voyez par exemple il y a toute la collection de Bécassines. C'est très amusant. Enfin. Merci. C'est horrible de partir d'ici. Horrible. Un, deux, trois, quatre. Alors voilà. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve une prochaine fois, je ne sais pas quand. Sur le site Projet Vivier bien sûr. Au revoir. Désoler. Sous-titrage FR ?